Les agents et cadres de la direction générale des douanes et AXIS étaient durant cinq jours à l'école de la lutte contre les antivaleurs et la promotion de l'excellence et de la bonne gouvernance par le changement des mentalités. L'initiative était de la coordination pour le changement des mentalités, une structure rattachée à la présence de la République. Il était question pour la CSM de créer un profil type de Congolais au niveau de la douane pour impacter positivement les recettes publiques de la RDC. Congolais en mentalité changée, oui, l'actuel profil de ces cadres de la direction générale des douanes et AXIS peut bien dire quelque chose. Et ce, à l'issue d'une formation des formateurs de cinq jours sur le changement des mentalités initiée par la coordination pour le changement des mentalités. Une matérialisation de la vision du chef de l'État centrée sur le changement de l'homme congolo dans le veille de la conscience collective et la promotion de la culture d'excellence. Tous nous pouvons participer à développer notre pays et nous savons que sans changement de mentalité, il est difficile de pouvoir aider le chef de l'État à atteindre sa vision. Lui qui se bat jour et nuit pour que l'homme congolo change de mentalité et que l'homme congolo participe activement à la reconstruction de notre pays. Le DGA a appelé les cadres formés à répercuter les notions accumulées pour améliorer l'image de cette entreprise publique. La direction générale de douane et AXIS s'engage à lutter contre les antivaleurs et à promouvoir les valeurs éthiques, déontologiques et professionnelles afin de permettre à tout agent de la douane de remplir efficacement et de manière efficiente les missions lui dévolues, implémenter la culture de changement de mentalité au sein de tous les services de la DGA par l'organisation des sessions de formation sur le changement des mentalités à l'intention du personnel et l'application des sanctions positives et négatives à l'égard de tout agent de douane. Ils sont 45 directeurs désormais armés de valeurs cardinales de bonne gouvernance, de patriote, d'éthique, des responsabilités du douanier, de la recevabilité, mais aussi de la lutte contre les antivaleurs dans le but et de contribuer à la maximisation des recettes et à la sécurisation efficace de nos frontières. Nous voulons voir une DGA à mentalité changer, c'est ça le but ultime, mais le travail vient à peine de commencer. L'étape suivante, ce sera le Katanga. Au nombre de recommandations formulées à tous les niveaux, le gouvernement est appelé à doter les frontières congolaises des infrastructures modernes pour accroître la surveillance. On peut être un chef brillant, un étudiant brillant, mais au niveau de moralité, on n'incarne pas des valeurs éthiques, tout est n'ayant quoi. Nous sommes des leaders, nous sommes des managers, à notre niveau déjà, nous avons déjà des gens sur notre coordination. Nous sommes obligés à relayer cette formation que nous venons de recevoir, que moi je trouve capitale, et c'est ce qu'il nous faut. Je vais faire mon planning, à commencer par la brigade de Kinshasa, ensuite je peux étendre ça dans toutes les provinces, pour leur montrer comment elles doivent changer de mentalité, elles doivent être des hommes nouveaux, des hommes responsables, des hommes avec un sens d'éthique, des hommes qui respectent la déontologie, les hommes qui aiment le pays et qui les protègent et qui les défendent. A la CSEM, de susciter la synergie des services dans la lutte contre les antivaleurs. A la DGDA, de rendre par exemple obligatoire les pratiques des déclarations de patrimoine, d'informatiser les processus de dédouanement, mais aussi de décourager la fraude. Au personnel, d'adhérer au changement de mentalité.